Monsieur Marshal, oui, monsieur le conseiller départemental, je l'ai dit, il faut que territoire par territoire, nous travaillions ensemble. Nous ne pouvons pas maintenir des trésoreries à pleins effectifs partout sans tenir compte de l'évolution de la dématérialisation des actes. Voilà, c'est tout. Ensuite, plutôt que fermer certains sites simplement de façon unilatérale, brutale depuis Paris, le gouvernement a décidé de joindre cette évolution nécessaire du réseau à une réflexion sur le service offert aux populations, territoire par territoire. Je ne dis pas qu'ici ou là, il ne puisse pas y avoir des difficultés. L'important, c'est que nous en discutions ensemble. En ce qui concerne l'autre question sur la trésorerie de l'Anoui et ce drame épouvantable que nous avons connu cet été, vous avez vous-même dit, monsieur le conseiller départemental, qu'il y avait des effectifs qui viendraient en renfort. Vous me parlez de retard dans les paiements. Monsieur Babot, le directeur départemental des finances publiques est ici présent. Il suit la situation avec beaucoup d'attention. Encore une fois, il ne faut pas mélanger les sujets et je suis tout à fait preneur de vos alertes sur des difficultés que pourraient rencontrer tel ou tel service public dans le département. Merci.